Bonjour à tous. Vous avez venu à cette session qui porte sur l'instrumentation des applications natives Spring Boot et Quarkus avec OpenTelemetry. Salut, je suis Sandra Agrem, j'ai travaillé chez Microsoft Cloud Developer Advocate. Je fais partie de l'équipe des organisateurs du Java User Group Berlin, Allemagne. Je suis extrêmement heureux de présenter ici car c'est ma première participation à DevOps France. Et ma toute première session en français, je remercie de ce n'est pas d'être seul. Avec moi, les euros d'OpenTelemetry pour Java, Bruno Battista et Jean Bizuti, qui est aussi créateur de QuickPerf. Bruno, je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, je suis Bruno Battista, je travaille à Red Hat dans l'équipe de Quarkus avec des sujets d'observabilité. Je suis aussi un organisateur de JOUG à Coimbra, à Portugal. Je fais part aussi de l'organisation de la conférence GENATION qui va se réaliser en juin. Et Jean ? C'est Jean Bizuti, je suis ingénieur chez Microsoft. Je reste sur le menu de touring Java pour Azure. Dans ce cadre, je contribue aussi à OpenTelemetry et je suis approuveur sur le projet d'instrumentation Java OpenTelemetry. Maintenant, nous allons voir le déroulé de cette présentation. Tout d'abord, nous allons expliquer ce qu'est OpenTelemetry. Ensuite, nous expliquerons ce que sont les images natives Graalvam. Nous verrons aussi les contraintes que vont imposer les images natives pour instrumenter le code. Dans la suite de la présentation, on aura un mélange d'explications, de codes et de dévots. Nous verrons comment instrumenter avec OpenTelemetry une application Spring Boot native. Ensuite, nous verrons comment instrumenter une application Quarkus native. Dans les autres parties, nous verrons qu'il est possible de tracer les appels entre une application Spring Boot native et une application Quarkus native. Et à la fin, nous présenterons les perspectives en termes d'instrumentation pour les applications Spring Boot native et Quarkus native. On va commencer par une présentation d'OpenTelemetry avec Bruno. Donc, OpenTelemetry, c'est un projet CNCF. C'est le deuxième projet plus actif de cette fondation. Il y a un dizaine de sociétés comme Red Hat et Microsoft qui participent. OpenTelemetry définit différents types de télémétries. Les traces représentent les requêtes entre différents services. Les métriques, par exemple, le nombre de requêtes par chaque endpoint, les logs, et aussi des bagages pour transporter des informations complémentaires aux autres signaux. Il y a d'autres choses en cours, comme par exemple le profiling qui est en discussion maintenant. Donc, OpenTelemetry ne concerne pas avec la gestion des données ou du stockage de ces données. Il n'y a pas un bécane d'observabilité comme Yager. Par définition, OpenTelemetry existe pour simplifier la compréhension et le troubleshooting des systèmes distribués. Elle est l'année de ressemblant des communautés OpenTracing et OpenSensus. Elle nous fournit une spécification qui définit des API de différents signaux et des conventions sémantiques pour normer les noms des attributs de télémétrie. Elle fait la définition aussi d'un protége de communication, le OTLP. Il y a aussi des implémentations pour la spécification pour différents langages de programmation. Il y a un SDK qui implémente des API et aussi les exporteurs au TLP par chaque langage. L'instrumentation pour des librairies tiers, comme par exemple Neti, cette instrumentation va générer les données de télémétrie. Les transports et la collecte de données sont aussi standardisés par le protége de l'OTLP. Et après l'émission des données de télémétrie, un collecteur optionnel peut être ajouté et il fonctionne comme un proxy. On peut voir ici comment tout ça se connecte. À gauche, on a notre application Java. Dedans, l'instrumentation va générer des télémétries qui vont être processées par le SDK et qui utilisent les protocoles OTLP pour envoyer des données de télémétrie pour les collecteurs, qui est optionnel. Mais dans notre setup, on n'a pas ce collecteur. Je voudrais vous expliquer pourquoi. Le protocole OTLP n'est pas encore supporté par Azure. Ça va bientôt venir. Du coup, on va utiliser un exporteur Azure. L'avantage d'utiliser un exporteur Azure, c'est qu'on va pouvoir avoir des fonctionnalités qui sont spécifiques à Azure, comme l'affichage du métrique entorème. On a implémenté un exporteur spécifiquement à Spring et aussi à Quarkus pour ça. Pour un développeur urinaire Java, il y a différents projets open-télémétriques qui sont intéressants. Il y a bien sûr le projet de spécification. Des projets pure en Java, il y a le projet open-télémétrie Java, qui va contenir les API Java et le SDK Java. Il y a aussi le projet d'instrumentation Java, qui va contenir le code de l'agent open-télémétrie Java. Il va aussi contenir des librairies d'instrumentation, ainsi qu'un starter sprint boot qu'on va utiliser dans cette présentation. Vous pouvez compléter le starter sprint boot avec les librairies d'instrumentation. Vous avez aussi un projet qui contient la documentation, un projet Java Contrib, qui contient tout ce qui ne peut pas être mis dans le projet open-télémétrie Java ou open-télémétrie Java instrumentation. Aujourd'hui, quasiment toute la documentation de l'agent Java est sur le site d'open-télémétrie, ainsi que la documentation du starter sprint boot pour open-télémétrie. Et par contre, la documentation des librairies d'instrumentation sont toujours dans le repo GitHub d'instrumentation. On va avoir un bof, une session sur open-télémétrie demain, avec moi, Jean, et aussi Bruce Bougeon. Des analogues, oui. Et si vous avez des questions sur open-télémétrie, on peut le faire là-bas, au fin de la session. Maintenant, on va expliquer ce qu'est une image d'Atil Gravem. Avec Gravem, il est possible de convertir directement le by-call en code machine. Les optimisations ne sont pas faites au runtime, mais elles vont être faites au moment du build. Elles sont faites par une analyse statique du code, et il est aussi possible d'enregistrer des profils d'optimisation au runtime et de les injecter dans le compilateur d'images natives Gravem. Du coup, au runtime, avec une image native, vous n'avez pas le compilateur JIT qui va s'exécuter, notamment le C2, qui peut être très gourmand en ressources, qui peut être très gourmand en termes de CPU ou de mémoire. Et par conséquent, votre application va démarrer très rapidement avec une femme empreinte mémoire. Vous avez d'autres qualités des images natives, comme un packaging très compact. Maintenant, on va vous inviter à un sondage. C'est un sondage pour percevoir quelle est votre entrée dans les images natives. Merci. 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 Du coup, on peut voir que la majorité de l'auditoire utilise des images natives pour Spring Boot ou Quarkus ou va bientôt utiliser des images natives. Pour insuliner une application Java, classiquement, on utilise un agent Java. Toutefois, aujourd'hui, les agents Java ne sont pas officiellement supportés pour les images natives. Il y a une issue GitHub qui a été ouverte il y a 5 ans. Ces dernières années, ça n'a pas bougé. Sauf dernièrement, il y a quelqu'un qui a créé une pull request sur le projet de GraalVem pour proposer une solution pour pouvoir avoir l'instrumentation d'un agent Java avec une image native. Il a aussi créé la semaine dernière une pull request sur OpenTelemetry, basée sur la paire GraalVem. J'ai regardé, c'est très intéressant, mais ça reste quand même des travaux assez pré-millionnaires. Il va falloir attendre un certain temps pour avoir un support officiel de l'agent Java pour les images natives. Du coup, dans cette présentation, on va vous présenter d'autres solutions pour instrumenter dès aujourd'hui vos applications natives, Spring Boot et Quarkus. Nous allons commencer par Spring Boot. Parfait, voyons cela en un temps. J'ai créé un service Spring simple, il s'appelle Veggie, et était essentiellement un service REST qui communiquait avec une base de données post-cray. Nous avons déployé de manière exemplaire sur les Azure Container Apps qui sont actuellement le meilleur service rapidement recommandé par Azure pour les microservices, car ils peuvent rapidement s'adapter à partir d'un scale de 0. Nous utilisons Azure Application Insights pour visualiser les données de surveillance. Gravium vous permet de générer des images natives, mais le processus de construction doit se dérouler sur les machines similaires à celles sur lesquelles l'application sera exécutée. Avec un ordinateur de bureau Windows à la maison, un Mac de déplacement et les serveurs Ubuntu sur lesquelles notre application de connexion de connexion sexu-cura, j'avais besoin d'une solution. Nous avons containerisé les images Docker en plusieurs étapes. Ici. Le Dockerfile. À la première étape, nous avons besoin de Gravium et de Maven pour obtenir l'exécutable. Avec la commande Maven Native Compile puis Native, nous pouvons le générer. À la deuxième étape, dans un environnement très facile, très léger, basé sur Alpine, j'ai coupé l'exécutable et ouvert le port. Ce que vous voyez à la deuxième étape est le résultat qui sera déposé. j'ai ouvert Postman à VS Code pour envoyer une requête à l'application Spring en cours d'exécution sur Azure Container Apps. C'est ça. Et le résultat, ça marche ? Oui. Le projet, c'est la création et la gestion des végétables. Il y a une liste de végétables dans la base de données qu'on a retrouvées de là-bas. Maintenant, je veux du monétorique. La traçabilité ou aussi les heures. Nous pouvons donc ajouter OpenTelemetry. Voyons ce qu'il faut pour ajouter OpenTelemetry à cette application Spring, d'exemple. Jean, s'il te plaît, les états nécessaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un starter Spring Boot développé par OpenTelemetry. Ce starter, va nous permettre d'avoir automatiquement sans configuration une instrumentation pour la requête HTTP et les logs. Pour configurer l'instrumentation de la base de données, on va spécifier un driver OpenTelemetry à la ligne 4. On va aussi modifier un peu l'URL de connexion à la base à la ligne 3. Dans cette présentation, on va utiliser un starter Azure à IN59. C'est une distribution du starter OpenTelemetry pour Azure. avec le starter Azure, vous pouvez facilement configurer la connexion au bac en Azure. Aujourd'hui, tous les jars Azure sont signés. Microsoft, c'est une des rares sociétés à signer ces jars. Toutefois, aujourd'hui, pour qu'on soit une image native, les jars signés ne sont pas supportés aujourd'hui par Spring. du coup, on va désactiver la vérification de la signature des jars. C'est tout ? Ce n'est pas si compliqué pour moi en tant que développeuse. Vous êtes obligé de faire ça, sinon vous n'allez pas pouvoir conserver une image native avec les librairies Azure. OK, c'est tout. Alors, je vais l'application Insight et c'est l'application Map. Voici la carte d'application où nous pouvons voir l'application avec le nom que nous avons configuré précédemment et la connexion à la base des données Postgres. Ce qui est le plus intéressant, c'est la Transaction Search, recherche des transactions. Ici, je peux voir le journal Logs en vert. Logs en vert. Les dépendances, c'est-à-dire la connexion à la base des données, en jaune, les requêtes en bleu et les exceptions en rouge. Je peux rechercher le démarrage de l'application pour tracer le temps de démarrage de la première exécution. Comme ci. un petit peu de zoom. L'application de Spring Boot Native a démarré environ 500 et environ 500 secondes. Sous-titrage et les fossiles, il a démarré en moins d'un second. Maintenant, on va passer à l'instrumentation des images natives Quarkus avec OpenTelemetry. Quarkus, en français. À Quarkus, il y a le guide pour instrumenter Quarkus. On n'a jamais utilisé l'agent Java d'OpenTelemetry parce qu'on fait des codes natifs jusqu'au début de Quarkus. Quarkus commence par être cloud natif et la majorité de l'écosystème est disponible dans ce mode aussi. Chez Quarkus, en essayant de faire autant de travail que possible au moment de la construction, à BuildTime, ça nous aide à maintenir une parité des fonctionnalités entre les modes GVM et natif. Ce travail, il nous aide aussi pour maintenir un démarrage rapide et une utilisation efficiente de la mémoire. On a aussi la possibilité de tester l'application en mode natif. et on travaille avec la communauté de GraalVM par 5 ans maintenant pour améliorer le mode natif en Java. Le link au côté peut vous aider à préparer votre application pour le mode natif, comme par exemple, si vous utilisez réflexion dans votre application. Il y a des choses qu'il vous doit faire si vous voulez utiliser le mode natif. Le service super-héros s'est implémenté en Quarkus. Il fait le stockage de données dans une base de données Postgres aussi et envoie des télémétries pour Azure Application Insights avec l'exporteur qu'on a créé pour cet effet-là. On va faire une enquête. Ok. Et ici, c'est bon ? Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas d'héros dans la base de données maintenant. Et laissez-moi faire quelque chose d'intéressant et lui demander quelque chose de très important. Tu imagines que tu es un super-héros et que tu as des problèmes à maintenir avec ta famille et que tu veux une augmentation ? Tu envoies cette requête, mais il y a une erreur là-bas. Qu'est-ce qui arrive ? Ouvrons l'application Insights et vérifions. L'application Map On y va à Quarkus aussi. Et le transaction Search. Ça utilise le trace d'OpenTelemetry. On a vu le get. Et là, l'exception, l'erreur. This is a generated exception just for you. Just for you. Just for you. Merci beaucoup. Et on peut expandre le costac aussi. Alors, le service SpringVegi peut également appeler un autre service, un service Quarkus, qui va créer un super-héros dans une autre base de données du même cluster Postgres. On va faire cela ici. Le service Vegi, il va appeler le service Héro. Il va créer un super-végétal. Super-légume. Hein ? Jean ? Maintenant, du coup, on va voir qu'il est possible de tracer les appels entre une application SpringVegi native et Quarkus native. Grâce à l'intégration d'OpenTelemetry que nous voulons expliquer, nous pouvons voir les données télémétri de l'application dans l'application Insight. Oui. Sandra a appelé un service SpringVegi qui lui-même va appeler un service Quarkus natif. Oui. On a appelé le service Post qui insère un Vegi dans la base des données Vegi. Ensuite, nous avons appelé l'application Quarkus Super-Hero pour insérer un Super-Hero dans la base des données Super-Hero. C'était une traçabilité de request. Ici, encore une fois, on peut voir le lock... Oui, c'est bon. On peut voir la duration aussi, le temps. et vous voyez l'application. Du coup, on peut voir qu'on voit les appels HTTP entre l'application SpringVegi et l'application Quarkus. Et il est aussi possible de tracer tous les appels à la base de données, à la fois avec la base de données utilisées par SpringVegi et l'Amazonie c'est par Quarkus. Maintenant, on va voir ce qu'est devenu l'application de Map. Oui, c'est là. On peut voir les heures en rouge et les requests et les posts créés ici et les deux services. C'est la même quand je peux voir JVM. Vous allez ainsi pouvoir cartographier l'utilisation de votre application, de vos applications. Un grand merci à ces deux héros sur scène, Bruno et Jean, ainsi qu'à JVM. qui a également contribué. Ils ont rendu l'implication de la surveillance native pour tous les développeurs si simples. Maintenant, nous allons voir les perspectives côté SprintBoot. Le starter SprintBoot va être DJI d'ici deux à trois mois. Il y a aussi Gregor Zintler de Graphenalabs qui fait un travail fantastique sur le starter SprintBoot. On va aussi faire en sorte que vous ayez une instrumentation automatisée de la base de données sans ajouter de configuration. On a eu une instrumentation qu'il fallait configurer un driver OpenTelemetry qui fait modisser un petit peu le rural de connexion à la base. Dans une prochaine version, ça sera fait automatiquement comme pour les requêtes HTTP et les logs. Donc, ce Quarkus, on n'a pas montré ça avant pour configurer une application Quarkus. Il y a juste besoin d'additionner la librairie de l'exporteur. Toute la instrumentation de Quarkus en mode GVM est aussi présente là-bas. et après, vous configurez la connection string pour Application Insights et ça c'est comment tu oh, et tu dois aussi activer la télémétrie pour la base de données. Ça, c'est comme vous pouvez configurer Quarkus. C'est difficile ? Non. Du coup, pour Quarkus, l'instruction de Quarkus est faite dans les extensions de Quarkus et on a ajouté un exporteur Azure pour envoyer les données sur le portail Azure. Dans le futur, on a presque fini l'implementation de la métrique d'open télémétrie et aussi le log et on travaille maintenant presque à introduire un nouveau Grafana DevService. Un DevService vous permet d'utiliser localement des services lancés automatiquement par Quarkus en DevMode. Après, on va implémenter un bridge aussi pour les métriques de Micrometer to open télémétrie parce que Quarkus est instrumenté au niveau des métriques par Micrometer et on ne veut pas instrumenter tous avec OpenTélémétrie Matrix. Encore une fois, on va essayer de faire ce point sans qu'on a des parités dans les deux mondes. Là-bas, vous pouvez trouver le guide pour utiliser d'open télémétrie à Quarkus aussi. OpenTélémétrie c'est une collaboration entre plusieurs sociétés. Ce n'est pas uniquement Red Hat et Microsoft. Il y a d'autres sociétés qui contribuent comme Splunk et Grafana Labs. avec les images natives, vous allez pouvoir avoir un démarrage très rapide, une faible empreinte de mémoire et nous avons vu dans cette présentation qu'il est aussi possible d'obtenir des données de télémétrie à la fois pour les applications Spring Boot native et Quarkus native grâce à l'instrumentation OpenTélémétrie. Ainsi, vous allez pouvoir surveiller, observer le comportement de votre application et avoir une application qui est Production Ready. Nous avons donné le code démo sur ce slide. Tout est sur GitHub. Si vous avez d'autres questions sur OpenTélémétrie, nous invitons à joindre le bof OpenTélémétrie demain soir pour répondre à toutes vos questions sur OpenTélémétrie. Si vous avez des questions sur Quarkus, on a une session cet après-midi aussi. Le bof OpenTélémétrie demain. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ? Merci à tous. Vous avez un public formidable et merci de nous avoir permis de le faire en français. Moi, j'ai une question qui est un petit peu à part. Tout à l'heure, Jean, tu disais qu'il faut désactiver la vérification des signatures. Je suis très étonné qu'il y ait une vérification des signatures des jars par défaut puisque depuis que je fais du Java, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, la vérification des signatures c'est toujours un truc qui est super compliqué et qui globalement n'est jamais activé. Il y a très peu de sociétés qui signent les jars. Microsoft, c'est une exception. La plupart des quasiment tous les jars sur MyBone Central ne sont pas signés. Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec Spring Boot ? C'est lors de la phase Head of Time, il y a une contrainte d'implémentation qui fait que les jars ne doivent pas être signés. Ce qui recrée des classes avec des packages des libraries et du coup, il faut désactiver la signature des jars, la vérification des signatures des jars. Mais c'est vraiment spécifique aux jars à Microsoft qui sont signés. Si vous prenez le starter OpenTM Street Spring Boot, vous n'avez pas à faire ça. Parce que je crois que même les jars de Boonsey Castle qui sont pourtant une bibliothèque de cryptographie ne sont pas signés. Donc c'est Microsoft qui veut bien faire les choses en termes de sécurité. pas d'autres questions? Il y a une question là-bas. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai quand même noté qu'il y avait des jars, des dépendances à Azure. Est-ce que l'extension de projet, vous avez prévu de faire quelque chose de standard, qu'il soit agnostique par rapport au cloud provider ou est-ce que c'est un projet plus Azure et d'autres? Oui. La forme standard de faire l'exportation des données de télémétrie c'est avec l'utilisation du protocole OTLP. Oui, le slide. Celui-là. Normalement, si le vendeur est compatible avec le protocole OTLP, par exemple à Quarkus, si vous utilisez ça, Quarkus exporte des données avec l'extension par omission. Mais, dans le cas d'Azure, il y a besoin de faire... Aujourd'hui, OTLP n'est pas supporté par Azure, ça va venir. Dans le futur, vous allez pouvoir utiliser l'exporteur OTLP avec les applications natives Quarkus. Par contre, vous n'aurez pas les fonctionnalités qui sont spécifiques à Azure, comme les métries comptorielles. Du coup, si vous instrumentez une application avec OpenTélémétrie et qu'un exporteur OTLP, vous pourrez envoyer les données sur Azure, mais vous n'aurez pas certaines fonctionnalités à Azure. et ça se voit beaucoup parce qu'il y a certaines entreprises qui veulent donner des formations additionnelles, des données additionnelles et ils n'utilisent pas le protocole OTLP à cause de ça. Ils sont compatibles. La majorité des données viennent dans ces protocoles, mais il y a d'autres choses qu'ils vont utiliser en-dessus. Maintenant, je vais répondre à la question côté SprintBoot. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le starter Azure. Vous pouvez utiliser le starter OpenTémétrie SprintBoot. Dans ce cas-là, les données seront exportées avec OTLP. Et le starter Azure, c'est une distribution du starter OpenTémétrie avec un export vers Azure. Donc, toutes les fonctionnalités que vous avez sur le starter OpenTémétrie, vous les retrouvez dans le starter Azure. Ok, merci. d'autres côtés. Bonjour, merci pour la présentation. Quel est l'impact de l'instrumentation des applications sur les performances de l'application ? Il y a toujours de l'impact. À Quacruz, on a fait des tests de performance sur l'extension par omission. et l'impact, c'est négligentiable. Je ne peux pas vous donner des nombres maintenant, mais ce n'est pas préoccupant, je crois. Merci. Bonjour, merci pour ce talk. Je voulais savoir, en termes de quantité de données, volume de stockage exporté, là, on utilise des choses par défaut, est-ce que vous avez pu mesurer, finalement, la quantité de données qui étaient générées et son impact ? Ça, c'est une question assez large pour l'observabilité. Bien sûr, si vous avez une application qui n'est pas bien codée, qui avait exécuté énormément de requêtes à la base, toutes ces données de télévétrie, vous allez les exporter, et ça peut avoir un coût chez votre provider. Du coup, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est du sampling. pour ne pas exporter toutes les données, c'est savoir au cas par cas sur les applications. Normalement, des applications en production, le sampling varie entre 1 et 10 % des traces qui sont envoyées. Merci pour la présentation. Du coup, par rapport à ce qui a été dit, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une extension du protocole OLTP qui est prévue ? Parce que s'il faut implémenter un exporteur spécifique à chaque fois qu'on est sur un cloud provider spécifique ou même en cloud privé, c'est un peu handicapant. Ça, c'est la première question. Ensuite, en termes de back-end pour OLTP, du coup, pour Open Telemetry, on a vu ce qu'App Insight savait faire. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut s'utiliser soit pour plusieurs cloud providers soit on-premise ? Et la troisième question, c'est du coup, quel est l'apport de Graal VM en termes de performance ? Est-ce que ça a pu être quantifié, etc., par rapport à le sur-reignement native, etc. Pour l'exporteur, c'est un petit peu le même cas que l'autre question. Par omission, il y a un exporteur standard à Kwakuz et à Spring aussi qui peut être utilisé pas avec Azure ? Ce qu'on veut dire, c'est qu'à terme, tous les providers vont supporter le protocole Open Telemetry. Exactement. À terme, tous les providers vont supporter le protocole. En attendant, il faut utiliser des exporteurs pour les providers. Par contre, avec l'exporteur Open Telemetry, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités spécifiques à chaque provider. Il y a une question sur la... Normalement, chaque APM, Application Provider, Emptics Provider, comme... En Graphenac, il faut exporter les données... New Relic et tout ça, ils ont... La plusieurs part de... Ils implémentent des gestions en ENTLP. Alors, l'utilité Open Telemetry, c'est travailler sur l'instrumentation, avoir des données de télémétrie standard. Après, le backend, c'est spécifique à différentes entreprises. Parce que Open Telemetry, ce n'est pas pour le stockage de données. C'est seulement pour les produire d'une forme standard. sur l'application Sprint Boot. Pour démarrer l'application avec NewJet, il faudrait une vingtaine de secondes. Là, on a vu qu'on démarrait en 500 millisecondes. Dans le cas de Quarkus, cet exemple-là, il démarre en 100 millisecondes. Quelque chose comme ça. Moi, déjà, je voulais dire merci et bravo de vous présenter en français. Parce que je pense que si vous vous avez présenté en portugais ou en allemand, on aurait été nombreux et nombreuses d'avoir moins bien compris. Merci. Je vais peut-être démontrer mon inculture Java. mais là, pour la partie Open Télémétrie, si je comprends bien, ce n'est pas spécifique à ce qui est natif. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait repasser sur un build pas natif et toute la partie hôtel continuerait à marcher exactement pareil. Exactement. Sauf l'agent Java Open Télémétrie. D'accord. Oui. Donc, Open Télémétrie, ce n'est pas seulement pour natif, ce n'est pas pour Massive Java. Vous pouvez avoir des applications développées en JavaScript, en Go, Rust, et la beauté de la spécification, c'est que vous pouvez envoyer toutes les télémétries à une place centrale et tous les noms sont consistants sémantiquement. Donc, vous pouvez générer de... Cette partie-là, OK. Je me demandais juste si jamais je veux repasser sur un build pas natif, parce que les builds natifs, on a vu que c'était assez long quand même à buildé. Donc, en dev, des fois, c'est un peu embêtant. Donc, je me demandais si jamais, là, avec tout ce qu'on a, le Maven, etc., si je repasse en build pas natif, est-ce que j'ai encore la partie Open Télémétrie qui marche ou est-ce que là, la Open Télémétrie qu'on a branchée dedans, il est spécifique, natif, en fait ? Non, pour Quakus, c'est la même chose. D'accord, OK. Super. Et pour la partie Spring Boot, vous utilisez, c'est le... vous utilisez Starter Open Télémétrie, ça va fonctionner. Par contre, vous n'aurez pas toute l'auto-instrumentation que peut faire un agent Open Télémétrie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada